Visuel, 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 visuel. Elle est fatiguée là-dedans. On a une minute Chassin, on a une minute. C'est beau pour les abdos. Donc nos ombres à paupières ont 20 colorations, 20 couleurs, qui sont de base, donc qui font à toutes les couleurs des yeux, à toutes les couleurs de peau aussi. Très facile à travailler. Présentement, j'utilise Palo Alto. La liste des ingrédients est vraiment incroyable, merveilleuse, parce qu'on a des ingrédients qui protègent, qui sont anti-âge aussi, puis qui viennent hydrater la peau. Donc le ressenti, pour la personne qui porte le maquillage, est vraiment merveilleux. Donc ça se fond à notre peau. Vous voyez, attends, juste les gens qui nous regardent, vous pouvez voir aussi, j'utilise une coloration qui est quand même très… qui a beaucoup de brillance à l'intérieur, mais ça ne fait pas ressortir les imperfections non plus. Donc ça, c'est important. Puis c'est le fait justement qu'ils sont… C'est une poudre, mais elles sont quand même crémeuses en même temps. Sans même parler des ingrédients, je trouve que la palette que tu as dessinée, elle est fantastique et va le servir à tout le monde autant au quotidien que sur les plateaux de tournage. C'est vraiment une belle couleur de base. On a vraiment nos couleurs justement plus pâles, les couleurs de base qu'on va venir mettre sur toute la paupière mobile. On a nos couleurs de transition. Les couleurs de transition, c'est justement entre le plus pâle et le plus foncé. Ça fait que c'est la couleur qui va venir transitionner entre les deux. Donc on a nos couleurs de transition. On a nos couleurs un petit peu plus foncées pour venir créer un effet smoky. On a nos couleurs un petit peu plus pop, là, justement, comme… Le verre, le beau. Oui, c'est ça, comme Prince puis Olive, mais toujours quand même dans un esprit assez naturel. Les couleurs sont merveilleuses. Et en format recharge, donc le prix est aussi accessible. — D'accord. — Sous-titrage Société Radio-Canada —